Ok, donc j'ai ouvert en fait aujourd'hui quatre images SETM, je vais dézoomer, de la zone, qui sont censées donner en fait les valeurs d'altitude de la zone. Donc si je veux zoomer en fait, je veux zoomer en fait pour que vous compreniez ce que ça représente. C'est des pixels, et à l'intérieur de chaque pixel, il y a des valeurs d'altitude qui nous rendent aux valeurs d'altitude par rapport au niveau, au niveau de la mer, de la zone. Donc, on est déjà terminé ce truc-là, Marcel. Oui. On a ouvert, on a ouvert, mais c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. C'est la même chose. C'est la même chose. C'est la même chose. Donc quand je prends par exemple, comme je vous ai dit là, pour avoir des informations, on pourrait prendre l'identifiant qui est là. L'identifiant qui permet d'identifier les identités. Donc si je clique dans une zone en fait, ça va me donner la valeur d'altitude ici. Ici, par exemple, de 158 mètres. Je vais aller dans une autre zone. Généralement, proche du niveau de la mer, on va voir que c'est... Dans le lit du coudeau, par exemple, généralement, les altitudes sont plus faibles, n'est-ce pas? C'est ça, non? C'est la logique, non? C'est ça. Donc, je vais venir ici. Donc, les zones qui sont plus noires sont censées être les zones de faibles altitudes. Je vais venir ici quelque part ici. On est passé à 111. Donc, on était à 180 mètres. On est passé à 111. Et donc, les zones n'est plus claires. C'est pas une... Voilà. Donc ça, c'était juste pour vous montrer. Donc, maintenant, le but, c'est de... On a ces images-là. On les a en... Je vais dire ça, quoi. En morceaux, quoi. Voilà. Chaque partie, je décoche. Qui représente la zone. Donc, je veux pouvoir les fusionner. Et... Donc là, j'ai ouvert. Je vais montrer encore comment on ouvre. Maintenant, pouvoir les fusionner. Donc, comme j'ai mis dans le... Dans le document, j'ai toujours... Dans le document, j'ai toujours mis deux petites méthodes. Donc, généralement, je fais une des pieds après. Vous vous entraînez. Vous allez faire une autre. Donc, je vais prendre... Dans la boîte à outils de traitement, par exemple, j'ai mis... boîte à outils de traitement que certains n'avaient pas là. C'est de faire le défi après. Quand vous allez me parler de traitement, avant, on va faire un... OK. Donc, c'est pas grave. On va faire dans le truc raster, divers et fusion. On va regarder. Pour ceux qui ont la version, généralement, quelquefois quand je mets entre parenthèses, j'avais dit, c'est le nom en anglais. Si vous avez une version anglaise, je mets entre parenthèses, je sais que ça donne. Donc, par exemple, pour fusionner ça, des images raster, on va venir sur raster, divers et fusion. Donc, ça va fusionner les images. Si c'est en anglais, on y aurait écrit image. Donc, fusion. Ça va m'ouvrir une nouvelle fenêtre. Tout ça, j'ai bien développé dans le truc. Raster, raster, divers, fusion. Faut pas fini. C'est dans le tout. C'est dans le tout. Desutus, qui transcendent, c'est d'en anglais. C'est parti. C'est parti. Je veux travailler sur toute une zone. Mais j'ai des images qui font... J'ai une image ici, j'ai une image, j'ai une image, j'ai une image. Moi, c'est toute la zone qui me fait. Je veux fusionner les images pour pouvoir les traiter d'un seul coup. C'est-à-dire que c'est fusionner des images. Cette portion d'image, je veux les fusionner pour avoir une seule image. Je ne suis pas... Donc, ici, en fait, après, on nous met les couches d'entrée. On a les couches d'entrée. Le but, c'est de choisir les images données. Je les sélectionne toutes. Il y a sélectionné tout ici. Ici, par exemple, je ne voulais pas prendre tout. Je voulais prendre peut-être que trois. Voilà, j'aurais sélectionné. Sinon, il y a l'outil, tout sélectionné. Il sélectionne ça pour moi. Oui, c'est venu INCEL. Oui, c'est ça. Généralement, je choisis INCEL parce que c'est ça qui correspond aux données géotiques. Donc, j'ai mis ça dans les... Et comment on voit ça? Je vais fermer ça pour revenir. En fait, pour avoir le format, toujours venir dans les propriétés de l'image, en fait, pour avoir les informations. Donc, quand je viens sur les informations relatives à la donnée, vous voyez, on me dit le type de données qu'ils ont eux-mêmes choisi. Les images de CTM, le type de données. Int 16. Donc, du coup, quand moi, j'ai le donné pour ma fusion, c'est ça que je vais choisir, en fait. Voilà. Je reviens sur mon truc raster d'hiver, fusion. OK. Je choisis toutes mes images. Je mets OK. Ensuite, je viens ici. Type de sortie de données. C'était INCEL. Voilà. Parce que les données, les méta-données, me disent que les données STM sont prises dans ce truc. Ensuite, il y a un truc que je fais en bas ici. Mon nom qui s'est déçu. OK. Il y a ça. Il y a un truc de compression. OK. Généralement, ici, il y a l'option. C'est qu'ils appellent option de création. Je préfère utiliser la compression parce que comme ce sont des données images, elles sont quelquefois un peu lourdes. Donc, les gens recommandent d'utiliser compression élevée. C'est comme quand on compresse les données pour qu'elles ne soient pas très lourdes, en fait. Voilà. Je choisis juste ça. Et puis, j'exécute. Généralement, les gens même les laissent par défaut. C'est pas obligé. Vous voyez qu'on met optional. Ça dit que c'est optionnel. On n'est pas obligé. Voilà. Et puis, je lance exécuter. Donc, voilà. On dirait que mon titre me n'a pas d'imaginer. Ah, non. Je viens. Je vais être décroché. Ça n'a pas tout pris. Ah, bon, voilà. Non, ça fait les deux là. Ça a laissé les autres là. Non, mais ce n'est pas grave, si vous voulez, on va faire simple même, c'est moi que je veux me compliquer, vous détailler, joli joli pour vous, faites. Si vous choisissez les images, parce que nos images, si je veux, je nette la compression, on peut les sélectionner et j'exécute, c'est très proprement, mais j'ai mis la main jusqu'à aller la main, ça ne prend pas encore. Quand je vois, vous voyez ici, fusionner, c'est ça qui fait le fusionner, fusionner, regardez. Vraiment, laissez-moi de mettre, c'est d'exploiter, je veux juste lancer. Bon, le sol s'acharne sur moi, pour vous, on va marcher. Ok, moi j'ai utilisé... Non, ça marche toujours pas chez moi. Ça va ? Ça va ? Ça marche pour vous qui êtes en ligne. Oui, oui, je pense que ça marche. Ah, ils pensent que ça marche. J'ai utilisé... Quand vous êtes décoché, quand vous êtes décoché tout ça, vous avez une seule image en un seul bloc. C'est ça ? Oui. Pour vous qui êtes en ligne. C'est ça ? C'est ça ? C'est ça ? On est fait une image. Oui. Ça va trop faire. Faut suivre, ça va dire, va te montrer. Attendez, je pense avoir déjà fait réussir ça, il ne faut pas. Je vais essayer de utiliser ça. Bon ça va. Ça a pris pour vous qui êtes en ligne, non ? Continuez au moins que c'est moi ce qui a le problème. Je choisis une image. Bon, il y a quelqu'un d'accord, M. Macri, il va me donner. Vous voyez, c'est tout ça qu'on va continuer à parler. Je vais répéter. Je vais répéter maintenant. C'est ça ? C'est ça ? C'est ça ? C'est ça ? Salut. C'est ça ? C'est ça ? Bon, ok. Si ça a marché, on va évoluer. Désolé, pour moi, on n'a pas marché. Donc vous avez réussi à faire le mosaïquage. Donc on est censé avoir comme ça une seule image. sur mon truc, j'ai décoché tout ça et j'ai laissé que ça donc j'ai ce bloc d'image là nos mosaïquages a réussi maintenant on va essayer de donner des couleurs faire des trucs à nos images donc pour cela il faut aller dans le clic droit sur le moment de la couche bon c'est pas grave moi j'ai travaillé sur une seule partie donc vous voyez il y a ces jolis trucs là qui sont ici vous faites le style on va cliquer ici, ça va ouvrir une fenêtre ici ou bien on va venir carrément sur le vent de la couche on va faire pour cliquer et le même symbole là c'est le même symbole qui est là en fait là il va nous ouvrir une fenêtre à part entière sinon la fenêtre allait la fenêtre si je clique ici c'est sorti à côté sur le côté donc voilà si je fais ça la fenêtre va apparaître ici voilà vous pouvez faire des manipulations ici moi je préfère l'autre parce que là c'est bien plus grand et on voit tout ce qu'on a envie de voir donc clique droit propriété symbologie ok donc on va choisir pseudo couleur pseudo couleur à bande unique voilà on va mettre on va choisir une palette de couleurs qu'on a envie il y a les palettes de couleurs ici vous choisissez ça a fait du bleu je sais que j'ai cette couleur là voilà et puis vous appréciez voilà vous voyez voilà c'est sur le fichier oui c'est sur le fichier oui c'est parce que c'est plus donné regarde ici en fait voilà tu vois c'est peut-être parce que je n'ai pas expliqué sinon ici c'est la première image la m04 ou est c'est là là les adjectifs vont de moins 4 jusqu'à 321 voilà donc fusionner tout ça ça veut dire que à la fin nos images vont aller de la plus petite valeur donc c'est moins 4 ou bien moins 2 parce qu'on les a fusionnés du coup on va prendre l'intervalle la valeur la plus basse même c'est 4 et puis la valeur la plus haute pour montrer les variations donc moi j'ai choisi telle une couleur comme ça ou bien je veux donc bref j'ai choisi une couleur quand j'ai appliqué voilà ce que ça m'a donné voilà oui il y a appliqué chez tout le conseil en bas pour réduire un peu la pénètre la pénètre pour faire un moment un peu oui oui c'est comme ça c'est comme ça Merci. 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 Oui, c'est la légende, en fait. Pour l'instant, on n'est pas encore passé dans la phase de cartes, c'est ça. Donc, j'ai inversé, par exemple, c'est toujours bon. Le rouge symbolise toujours le truc le plus élevé. Donc, j'ai changé, j'ai mis mes valeurs les plus élevées dans le rouge et puis mes valeurs les plus basses dans le vert. Donc, si je viens cliquer, par exemple, j'ai tout fait pour venir dans un truc rouge. Mon attitude à 375, alors que quand je vais venir dans un truc bleu que je vois ici, je suis à 42 mètres d'attitude. Voilà. OK. Ça, c'était pour faire ce dos couleur. Maintenant, ce que les gens font, en fait, je vous dis le truc de commune de motel, pour les images SSTM, ça, on aurait fait ça pour n'importe quelle type d'image. Pour les images SSTM, ils font ce qu'on appelle l'ombrage. Ça donne un peu plus ou moins un effet, en fait, du relief de façon visuelle. Et ça se passe toujours dans les propriétés. Plutôt que de choisir l'option ce dos couleur à base, à bande, unique, on choisit l'ombrage. Voilà. Je veux juste déplacer une somme d'institut. Oui. Je voudrais savoir si on peut améliorer cette formule à s'il y a une image. Oui, bien sûr. C'est cette image-là. Elle est. Les traitements que vous faites, en fait, c'est ça, le sigle, en fait. Le sigle, tu fais le traitement, il n'est pas forcément émanant. Tu as ajouté une couleur. Ce n'est pas que la couleur s'affiche. C'est juste pour le visualiser. Tu veux faire une carte, la carte, la sorte, tu vois le fond de camp, par exemple, de ces images, etc. Ça va, c'est toujours brillant, en réalité. Mais, pour mieux visualiser, vous faites des petits traitements, vous faites du style, tout ça. Voilà. Donc, j'ai choisi quoi? Ombrage. Voilà. Si j'applique, vous allez voir ce que ça me donne. Regardez. Je choisis juste ma page. Vous voyez. On a l'impression de voir, maintenant, généralement, les gens qui tracent, il y en a qui tracent des... C'est ce qu'ils appellent les linéaments. Voilà. Les linéaments, c'est les zones de fracture. Voilà. Où on retrouve l'eau. Et, généralement, les images, etc. Ils aident aussi à le faire. Ils font passer des fuites qui leur permettent de voir les petits coups. Généralement, où il y a un coup, on sait qu'il y a un coup. C'est... Voilà. Bref. Pardon? On va le faire. On va le faire. On va apprendre à le faire. Voilà. Donc, on a l'ombre. J'ai mis... J'ai mis ici... C'est une caractéristique qu'on peut faire entrer. Ça, c'est dans le document. Vous allez regarder. Mais voilà. Région de San Pedro. Je ne vous ai pas donné un film. Ça, je suis désolée. Comment? Donc, on a fini ça. Ça, après, moi, je vous apprends juste les trucs les plus en passe. C'est-à-dire que vous, après, vous allez tenter changer les couleurs, faire ce que vous voulez. faire ce que vous voulez. C'est un succès de clé, là, le premier, là. Hein? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 C'est parti. 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 Du coup, on va ouvrir notre fichier vecteur de San Pedro. On va clipper. En fait, on va clipper ou découper la zone de San Pedro qui nous intéresse. On va clipper. On va clipper en fait l'image, on va clipper la zone de San Pedro, on va clipper notre fichier de STM d'altitude là, pour que la zone de San Pedro, pour qu'ils apprennent à faire un clip, découper une image en fonction d'une enprise. C'est parti. 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 Donc, pour cela. C'est parti. Donc, pour cela, ce n'est pas très compliqué. On va toujours dans rasteur. C'est parti. Rasteur extraction. Découper un rasteur selon... une couche masse d'une emprise. On a ce qu'on appelle la couche source. La couche source, c'est notre fichier fusionné qu'on a créé là. Vous l'avez renommé le fichier, la mosaïque qu'on a fait là. Ça s'appelle fichier, c'est encore temporel. Donc les gens vous disent qu'il faut sauter, qu'il faut que ça fasse maintenant. Comme ça, demain, quand vous allez me faire, vous allez me revoir. Bon, d'accord, ok. Bon, chez moi, comme je ne l'ai pas là, je travaille sur le sigel pour travailler sur le sigel. Et puis, la couche de masque, en fait, c'est un autre région de San Pedro, qui est fichier vecteur. Généralement, si on avait plusieurs, ils nous auraient donné le choix de choisir. Mais comme c'est le sigel, il a pris automatiquement. Et puis, c'est tout. On exécute. Donc, vous voyez, en fait, voilà, désolé, moi, j'ai que, moi, j'ai pas tout. Donc, ça a découpé que la partie, hein, qui couvrait San Pedro, là, voilà. C'est quoi la partie, vous avez dit ? Qu'est-ce que c'est la partie ? C'est la partie, il faut juste décocher, ça crée un nouveau fichier. C'est la partie, c'est la partie, c'est la partie, c'est la partie. La partie, c'est la partie. C'est la partie, 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 c'est la partie. The view, C'est la partie, c'est la partie. Il a le tube pour enlever les NODETA, là. Voilà. affecter 0 à la valeur d'un mot d'état en fait comme moi j'avais l'impression que vous allez refaire voilà ici là ici affecter une valeur nulle spécifique aux bandes de sortie c'est à dire que les parties pour moi on va le dire on va le dire on dit au logiciel qu'il met ça en 0 0 0 0 donc du coup on va refaire et vous n'aurez pas en fait refaites ça et vous n'aurez pas les bonnes ici j'ai juste mis 0 affecter une valeur nulle elle s'y est là non on 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501